Salut à tous ! Salut à tous, c'est Chouya ! Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur un jeu qui est sorti il y a un an, un an et demi je crois, mais le jeu en lui-même est super en fait. Ça me rappelle ma jeunesse, quand j'étais au collège, et qu'on avait encore ce vieux bon Windows 95. Donc on va présenter ce jeu, aujourd'hui c'est Kingsway. Alors j'ai déjà commencé à y jouer, j'ai testé un petit peu. Alors comme on peut voir ici, je suis mort. Donc dans ce jeu, la mort est irréversible. On meurt, on crève, tu perds tout ce que t'as fait jusqu'à maintenant. Les graphismes, ça ressemble vraiment à du Windows 95. En fait c'est basé là-dessus, c'est ça que je trouve super avec. Donc on va rentrer un nom hasard. Meryl Much. Ça fait coquine ça. Lunched, ça sera un bon nom de salade ça. Non allez, on va s'appeler... Eduardo ! Avec ce portrait, on peut trop s'appeler, genre... Une bonne tête je trouve, hein ? Ouais, Rastafes. Wouah, ben voilà, bon nom. Rastafes. Alors ce qu'on va choisir pour commencer, soit de la thune, soit plus de vie, soit plus de magie. J'ai envie de commencer avec plus de thune, comme ça on s'achète des bons trucs dès le début. Alors là on a la fenêtre des quêtes, c'est l'orientation. Alors, bienvenue à Kingsway, alors ici c'est le... A few moments later. La guilde c'est une organisation qui emploie en fait des... Bla 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 et ça parle de trop moi j'ai envie de dire. Donc là vas-y, hop, ça enferme. Donc grosso modo, on a le statut, ça c'est notre vie, l'expérience, notre magie. Là le log en haut à droite, qui va nous dire un peu de ce qu'on fait. Donc ça, c'est la navigation, ça c'est quand on se déplace sur la map. Donc Rastafes, ça c'est moi, c'est mon caractère, on va le mettre ici. On peut mettre de la musique, waouh. Ça passe crème. Eh. On va mettre la musique par là. Donc on va où ? Alors on peut aller soit vers le sud, alors inspecter. Outpost 36. En fait, ouais, donc ça c'est des lieux. On peut aller là-bas. En fait, la chose commence à se passer. A chaque fois qu'on va se déplacer sur la carte, le temps va passer. Et lorsqu'on voyage, donc, on a une chance de rencontrer des ennemis. Et les ennemis, il va falloir être vachement rapide, réactif. Très réactif pour pouvoir les dézinguer. Sans se faire laminer la gueule, quoi. Alors allons-y. Donc voilà, ça c'est le petit... Oh. Ah, ok. Alors, vous arrivez en face d'une maison abandonnée. Est-ce que vous voulez rentrer ? Bah oui, on rentre dedans, nous. Alors vous êtes dans l'entrée de cette maison abandonnée. Il y a beaucoup. Il y a quelques salles. On va aller dans le hall d'entrée, à la base. You enter in the hall, it smell like a rot. C'est bon ça, on va aller dans la chambre. Ah putain, alors, voilà. Ah putain, il m'a attaqué. Alors là, sur la gauche, je peux l'attaquer. Il faut que je sois assez rapide pour pouvoir l'attaquer. Puis, juste après, me défendre. Lorsque je me défends, si lui m'attaque, je recevrai moins de dégâts. Qu'est-ce qu'il a sur lui ? Alors, il a un crâne, on va prendre ça. Le crâne, alors, dans mon sac à dos. Ok, mon sac à dos est là. Le crâne, je le mets. La potion, ça fait toujours plaisir. Et je peux continuer. Donc, je peux dormir dans le lit. Mais bon. Enfin, je sais pas, ça craint. Je viens juste de tuer l'occupant. Mais attends, si je dors, est-ce que je reçois la santé ? Ah oui, c'est bien ça. Ok, j'ai ma santé pleine. Alors là, il est quand même 9h du matin. 9h15, on retourne. On va aller dans la salle d'études. Alors, vous entrez dans la salle. Il semble que cette salle n'a pas été utilisée depuis un moment. Il y a un coffre fort à verrouiller. Donc, soit on essaye de les déverrouiller. Mais il y a une faible chance qu'en fait, ce coffre, c'est un coffre maudit. Et en mode, il va commencer à m'attaquer. Soit il va me défoncer la gueule en me lançant une boule de feu. Ou alors, peut-être, avec de la chance, on va avoir un trésor. Allez, essayons. Waouh ! Ah putain, j'ai utilisé ma clé. Non ! Bon, j'ai utilisé ma clé. J'ouvre et je trouve donc un livre pour apprendre à se battre à la hache. Ah, donc si je l'utilise, je ferai plus de dommages avec les haches, ok ? Pourquoi pas, hein ? Et j'ai une potion d'invisibility. D'invisibility, ouais. Alors, hop, on va aller dans le sous-sol. Dans le sous-sol, il y a quoi ? Il n'y a que des eaux empilées. Bon, ben, il n'y a rien d'autre. On part de là, mais dans... Donc là, hop, on va aller jusqu'au château. À fort Hucnefnut. Le fort Hucnefnut est composé, donc, d'un magasin de potions, d'un magasin de magie, d'armure. J'ai aussi... Je peux également... Alors, j'ai une guilde. Ah, je peux voyager entre les villes. Je peux voyager entre les villes que si j'ai déjà découvert les autres villes. Donc ça, en fait, c'est totalement stupide dans les jeux. Bon. Au niveau des guildes, donc, la quête. J'ai la quête d'orientation, la toute première. Je la donne, et donc, je reçois... Supplies bag. Ok, donc, le... Ah, donc... Ok, alors. Ok, je peux mettre mon supplies bag. Ok. Donc, je peux avoir deux sacs avec moi. Donc là, maintenant, j'en ai deux. On va les mettre... On va les organiser un petit peu, hein, histoire que ce soit tout bon. Alors, dans le supplies bag... Oh, j'ai une... C'est cool, ça. En fait, j'ai un anneau que je peux équiper directement. Donc, je gagne deux points de vie. D'ailleurs, l'expérience a bien monté. Là, alors, les clés, je vais les laisser dans le... Les potions, je vais toutes les mettre dans le même. Attention. Hop. Et imagine que je perds un sac, je perds tout, quoi. Ok, allez, hop. On peut partir maintenant. Donc, il n'y a plus de quêtes. Storage. Ah, donc... Ah oui, dans les guildes, je peux stocker... Mais je crois que c'est nouveau, ça. Je n'avais pas ça, là, possible d'avant. Ou, enfin, peut-être que si, mais je n'ai pas... On va faire gaffe. On va aller, euh, 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 voir s'il n'y a pas des choses à acheter. En fait, ça coûte super cher. Attends, je suis à combien de... Allez, où ma thune, là ? Ok, donc, j'ai 62 d'or. 62 piécettes d'or. Alors, on va voir si je peux... Il n'y a pas de... Je ne peux pas acheter d'arbre, en fait. Moi, perso, une arme, ça me serait beaucoup plus utile que... Qu'un chapeau. Bon, il n'y a pas grand-chose. Donc, là, on va se barrer. Puis, on va aller voyager un petit peu. On va aller... Ah, alors là, il y a un squelette. Donc, j'attaque en premier. Et je me défends. Oh, il est mort du premier coup. On est bon, là. On est bon, les gars. Donc, je vais prendre son crâne. En fait, je prends son crâne. Ce n'est pas vraiment utile. Enfin, je ne sais pas si maintenant c'est utile. Mais je sais qu'il y a une quête qui est assez sympa. Et donc, cette quête, si je reçois... Si je tue quatre squelettes, je reçois donc un loot. J'arrive et j'aperçois une personne encapuchonnée. À distance, ces personnes semblent effrayées. Donc, soit je peux les éviter, soit je... Ouais, mais nous, on est des bonhommes, quoi. Donc, on s'approche d'eux. Donc, la personne encapuchonnée semble être blessée. Et demande de l'aide. Donc, soit là, on fait le connard et puis on ne lui donne pas de potions. La potion, ça coûte cher. Mais ce qui est cool, c'est que... Avec de la chance, il va nous donner un objet. Genre une épée, quoi. Parce que la mienne, j'ai quoi, ça ? C'est un broken sword. C'est de la merde. Allez, on lui donne... Ok, donc là, il... Le gars, je lui ai donné une potion. Il me dit, ok, merci. Ah, ben voilà ! Ben voilà ! Et il me donne... Une lance. Alors, la lance, je veux juste voir si elle n'est pas meilleure. Et je ne peux pas la mettre, parce que je n'ai pas l'agilité nécessaire. Par contre, ouais. Agilité 9, requiert level 3. Le niveau 3, on l'aura bientôt. On peut le prendre avec, hein. On va le mettre dans le sac. Puis on le prend pour plus tard. Alors, on peut lui demander, c'est quoi, les dernières rumeurs. Ou alors, on lui demande des conseils. Avant, nous, vraiment besoin... Ouais, si, vas-y, des conseils. Alors, il dit que c'est plus facile de partir d'une bataille. Lorsque votre ennemi est déjà blessé. Ah oui, donc en fait, je pouvais soit lui demander un conseil, soit lui demander genre les rumeurs. Je ne pouvais pas lui faire les deux, en fait. C'est sympa. Allons, continuons notre chemin. Alors là, il y a un mort vivant. On va l'attaquer. Les mort vivants, c'est assez lent, donc c'est bon. On va le bloquer, maintenant. Parce que quand lui, il m'attaque, ça ne me fait rien. Enfin, presque rien. Ah ! Je vais l'appuyer ! Et là, j'attaque. Voilà, ben il est mort. Ben il est mort, là, c'est bon. Alors, la chose qui est sympathique, c'est qu'à chaque fois qu'on a un niveau, on a un ensemble de capacités actives ou passives que l'on peut choisir, donc. Alors, ça, c'est lorsqu'on utilise cette attaque. La prochaine, en fait, fera un double damage. Donc, il fera deux fois plus mal. Battlecry, donc, ça, ça permet... Oui, 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 stat available, je sais. Ça, ça permet de rendre confus les ennemis. Grim aura une aura qui empoisonne les ennemis. Donc, ouais, ça, c'est bon, ça. La première attaque, pour chaque début de combat, la première attaque est 40% plus rapide. Donc, ouais. Et c'est passif. Donc, c'est bon, ça. Allez, hop, on fait ça. Alors. On va... Ah oui, l'agilité, je n'en ai pas énormément. Alors, on va... J'ai combien ? J'ai trois stats de... Alors, je vais en rajouter un peu en force. Un peu en agilité. Increase, attaque, speed. Ouais, en fait, la vitalité, un petit peu, il sort d'avoir un peu plus de vie. L'agilité n'est pas mauvaise, hein. C'est pour aller plus vite. Alors, le loot. A broken sword, ouais. Mais je n'en veux pas de ça, en fait. Allez, on continue. Soyons fous, fous, fous. Alors, on arrive et on voit qu'un vagabond s'approche de nous et il semble un peu bizarre, curieux. J'ai envie de dire, s'il est curieux, c'est qu'il a peut-être quelque chose à se cacher ou alors il essaie de nous déroper quelque chose. Donc, on va l'éviter, on va... Je n'ai pas trop envie de le voir, le bonhomme. Allez, on voyage, on voyage. On va monter jusqu'au village qui est au-dessus. Oh là, alors c'est quoi, ça ? Là, là, je me défends. Ouais, il fait mal, en plus, hein, et... Mais il n'est pas sérieux. C'était quoi, ça, comme bonhomme ? Je me suis fait attaquer par... Ascendant. Ok. Donc, ah, puis il n'a rien sur lui, bien sûr. C'est bon, ça. Alors là, on arrive... On arrive dans un taudis abandonné. Est-ce qu'on veut rentrer dedans ? Bah, bien sûr. Alors, il y a quoi ? Il y a la chambre. Alors, on va aller voir la chambre. Il y a... Did you hear the noise ? On va aller dormir un petit peu, hein. Parce que là, ça serait sympathique qu'on se fasse de la vie. Ok, on retourne, ensuite on va aller au sous-sol. Ah, il y a un squelette ! On va dégommer le squelette. Putain, et le squelette, il... C'est un squelette de niveau 3, ah ouais. En fait, ça se voit tout de suite, il est... Ok, alors, au moins, j'ai une armure qui a l'air un peu meilleure que... De ce que j'ai. Ah oui, oui, elle est bien meilleure. Bon, on va la mettre, hein. Donc, hop là ! Ça, c'est bon, ça... On s'en fout de mon... Mon abissal. Au moins, ça m'a permis d'avoir un peu plus de défense. On va aller dans la bibliothèque. On va voir s'il n'y a pas des livres. Oui, un Crawl of Stupidity. Alors, hop ! On va le mettre dans le sac à dos. On retourne, on va aller dans la hall principale. Ah, il y a encore un... Ah, j'ai pas vraiment envie d'utiliser ma clé pour... Je pense qu'on va garder la clé. On va garder la clé. On va la garder. Je sens qu'elle va nous être beaucoup plus utile pour plus tard. Bon, alors, on va monter vers le nord, vers... U-P-A-S-L-U-P. Donc, le voyage vers U-P-A-S-L-U-P, manor. Le manor... Ok, alors là, il y a quoi qui... Ouah, c'est quoi qui nous attaque, là ? Ça va être un gros truc, par contre. Ouah, même quand je me défends, il me fait 3 dégâts. C'est lourd, dingue. Alors, ça, ça va faire mal. C'est super chaud, en fait. En fait, parfois, on va avoir des attaques comme ça, genre une flèche qui va traverser l'écran. Il faut appuyer le plus rapidement possible sur la flèche pour éviter l'attaque. Oh ! C'était quoi ? C'était un giver. C'est quoi un giver ? Définition... Alors, c'est un bavard. Un barabouineur. Un blagueur. Ok. Donc, giver, le barabouineur, il était niveau 3. Il m'a défoncé la gueule, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a sur lui ? Oh, il a un... Alors, ça fait quoi, ça ? Plus 2 intellectuels, plus 6... De chance de trouver des objets magiques. C'est bon, ça. Par contre, ouais, on ne peut pas encore l'utiliser, parce qu'on n'est pas niveau 3. Je peux le porter en mode... Je l'ai. Il ne fait pas d'effet. Ça, c'est pas bien grave. Alors, on arrive au manoir, donc. Ah. On peut acheter, donc. On ne peut rien acheter, parce qu'il n'y a que de la merde. Super. On va aller à la guilde. Est-ce que vous avez des quêtes pour moi ? Non, mais je veux une quête, en fait. Mais non, allez, allez. C'est vrai. Ah ouais, donc, en fait, là, le jeu, il commence vraiment de façon pourrie, quoi. Je n'ai rien. On va aller au cimetière Rofayongi. Alors, le cimetière Rofayongi, ça y a un donjon. Donc, ouais, c'est un donjon. On va aller dans les catacombes. Les catacombes sont assez sympas. Là, on se tape souvent des squelettes qui ne sont pas trop, trop puissants. Mais on peut douter du bon. Par contre, là, je viens de me rendre compte que je n'ai plus de vie. Ah, on a reçu une quête. Ok, donc. Ah, c'est exactement ce que je disais. Ce que je disais précédemment. Il y a des squelettes de par chez vous. Alors, l'église qui veut combattre, en fait, les morts-vivants souhaite, en gros, au merdo, qu'on lui ramène quatre crânes. Quatre crânes. Et ils me donneront un Traveller's Ring. Un anneau de voyageurs. Est-ce que je peux voir... Non, je ne peux pas voir ce que ça me donne. Oh, ok, ben, j'en ai déjà deux, c'est bien. Est-ce que je prends une potion ? Sachant que j'en ai déjà donné une à l'autre. J'aurais pas dû donner ça à l'autre, quoi. Allez. On rajoute de la vie, on sait jamais. J'ai pas envie de mourir, maintenant, quoi. C'est tout, là, je suis sûr, on va se taper des... Pour sûr, on va se taper des... Ah, ben, voilà. Même âge squelette, mais bien sûr. Et attends, il me fait quatre de dégâts, mais c'est quoi le délire, là, mais... Mais comment ça ? Mais je vais me faire défoncer la gueule. Ah ! Non, mais il faut que je parte. Ah, mais oui, mais j'allais me faire défoncer, le gars. Il avait 25... Oh ! Ça fait mal ! Bon, alors là, je peux me remettre... Mais j'ai déjà fait une imp pour le début de la partie. Alors, on va voyager, là. Non, mais non, mais non, mais non, on va se faire défoncer la gueule. Allez ! 8 de dégâts ! Mais il fait mal, le bâtard ! Allez, allez, enfuis-toi ! Mais c'est quoi, ça ? Attends, un garde... Non, mais je vais me faire dé... Non, mais attends, mais attends, mais attends ! Non, non, fuis, 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 bonhomme, fuis, 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 fuis... oh mais comment c'est chaud je me fais défoncer la gueule donc il est étrange personne sur mon chemin alors il a un petit bas un petit sac avec des objets fuyants est-ce que je devrais l'approcher ouais je l'ai dit je vais l'approcher bonhomme il y a bonhomme hop alors je le regarde à peu près et cet étrange personnage ressemble à un démon ok il me voit et il essaie de se cacher derrière son sac soit je peux l'attaquer en mode file moi ton pognon mais j'ai plus que quatre de vie donc je vais me faire défoncer la gueule soit je peux partir soit je peux essayer de lui parler un démon allez on essaie de lui parler ah il est mignon en mode je te laisse regarder mes items si tu me si tu me tapes pas quoi vas-y alors merci le démon me dit merci pour m'épargner à d'accord en fait il va me vendre qu'un ok mais qu'est ce que tu me vendes aussi mais t'es un connard donc en fait il me vend qu'un seul objet ok moi j'avais je suis tenté de prendre son épée là ouais vas-y pourquoi je peux pas l'utiliser oh j'ai oublié parce que j'ai pas le niveau nécessaire ah non j'ai pas de force en fait ouais je suis faible fait chier non mais là par contre là c'est vraiment une très mauvaise très mauvais début partie parce que là je vais me faire défoncer la gueule et là je trouve plein de trucs non mais ils sont sérieux les gars soyez cool c'est pas sympa ce que vous faites donc je peux rien porter j'ai plein de trucs mais je peux pas les porter ça à quoi est-ce que je peux porter ça non je ne peux pas parce qu'il me faut un niveau or alors j'ai porté ouais une orbe qu'est-ce que l'orbe ça me fait ça a l'air d'être ok c'est un truc qu'on met bon ben c'est pas tout mais t'as mis la merde or c'est nul donc je suis plein mais je vais me faire défoncer bah oui en plus là y'a quoi là y'a un monstre tu veux que je fasse quoi j'ai quatre de vie je vais peut-être me rendre invisible et sortir du donjon vas-y je vais me rendre invisible vas-y allez on se barre c'était les dernières chances bonhomme alors je suis invisible ok donc là je pense que c'est le dernier salut à tous et voilà c'était la petite vidéo bien sympathique je suis déjà mort après le premier donjon juste pour montrer à quel point je suis à chier à ce jeu bon ben c'était sympa j'ai joué quoi dans le jeu j'ai joué que quatre heures 36 minutes et 43 secondes c'est parce que j'ai beaucoup dormi aussi j'ai dormi au moins deux trois heures ah putain mais quel connard bon on se refera une partie un peu plus tard j'espère j'étais allé tellement loin avec mon wine duke dégoûté donc voilà voilà c'est à peu près tout pour aujourd'hui c'était une petite vidéo sympa c'était une petite vidéo découverte parce que je me suis fait laminer la gueule on peut le dire mais vraiment mais vénère quoi on se refera une partie sur ce jeu parce qu'il est déjà il est assez sympa et puis surtout parce que vous n'avez rien vu du jeu on a fait que le premier donjon et je me suis fait déjà éclater donc voilà voilà c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve très bientôt et par contre avant la fin de la vidéo je voudrais remercier en fait tous ceux qui ont regardé mes vidéos sur la chaîne ça me fait super plaisir ça va faire deux semaines que j'ai commencé et j'ai déjà une centaine de vues c'est assez impressionnant en fait si je compte le nombre de fois où j'ai regardé les vidéos bon là on tombe direct à 80 mais c'est toujours ça c'est toujours ça prix ça fait super plaisir c'est très sympa et puis bon visionnage ciao ciao tout le monde c'est parti